salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc cette fameuse vidéo de vos collections de vos passions j'espère que cette vidéo va vous plaire je me suis quand même donné un peu de mal à essayer de la réaliser je voulais aussi remercier ceux et celles qui ont pu participer donc à cette vidéo pour ceux qui n'ont pas pu malheureusement j'en ferai une autre pas de panique on remettra ça en place prochainement donc n'hésitez pas à partager à liker bien sûr mais à vous abonner je voulais simplement remercier également donc all geek man qui a fait pareil une fois on va les voir une vidéo qui était vraiment très sympa très très cool à voir donc on va commencer tout de suite par dark ev et on se revoit tout à l'heure tchuss ma collection de comics comme vous pouvez le voir elle est constituée essentiellement de kiosques parce que le kiosque je trouve que c'est le format que je préfère c'est le format que je peux travailler partout moi je lis au boulot je lis partout mes comics donc les intégrales tout ceci cela c'est un petit peu trop gros hop et il y a essentiellement du x-men comme vous pouvez le voir voir et je suis assez maniaque aussi comme car tous mes comics sont rangés en plastique bague avec le backboard oui c'est du x-men x3 ici x-men version intégrale c'est là où il y a jim lee celle qui a fait revenir les x-men sur le devant de la scène du début des années 90 à peu près là que j'ai commencé à lire du comics avec ceux-là les spéciales strange je crois que ça doit être vers là que j'ai dû commencer ouais c'est un truc comme ça dans les années 91 donc vous voyez encore du x-men toujours du x-men donc là c'est la plus grosse partie de ma collection de kiosques de l'autre côté j'ai encore un petit que un petit peu de kiosque dernier ceci cela du art cover du coffret du coffret du coffret si vous voulez plus de détails sur ma collection venez me suivre sur instagram allez à plus bonjour bonsoir à tous c'est darkm95 on se retrouve pour une petite vidéo sur instagram et voilà justice league c'est l'une de mes lectures du moment et je le raffole c'est vraiment une lecture que je conseille c'est vraiment beau je vous dirai ça plus tard quand je l'aurai terminé mais ça va être bon ta collection est juste sublime une dédicace au spawn que j'ai pu voir je suis aussi à un animérateur on les voit pas on c'est un peu plus haut je kiffe total j'ai hâte de voir justement ton avis ta conclusion sur justice league ce que ça donne en tout cas un grand merci d'avoir répondu encore à cette annonce tout de suite on se regarde une présentation que nous a fait yam paille où il nous a décrit tous ses comics et sa bibliothèque petite présentation de ma collection de comics dc avec en haut la période pré 52 je suis en train de découvrir avec le run de jov jones sur green lanterne notamment juste en dessous la période new 52 et encore en dessous la période rivers ensuite vous avez les hors continuité les black label que j'affectionne tout particulièrement les noir et blanc juste à côté j'en ai pas beaucoup mais très sympa ces éditions par urban comics est juste en dessous c'est pas du décès c'est du delco que j'apprécie beaucoup avec notamment spawn hunt darkness et bonne paris voilà voilà pour la petite présentation de l'étagère qui donne à peu près ça merci au noob comics de m'avoir invité ciao ciao bonjour à tous donc voilà je vais vous montrer brièvement ma collection désolé pour le son et pour la luminosité qui va pas être terrible vu que je filme avec mon téléphone donc voilà j'espère que ça ira quand même donc on commence tout de suite avec les les posters il y en a trois comme vous pouvez voir deux posters ici d'un artiste anglais signé par l'artiste voilà le joker le bébé croûte est ici une sérigraphie de black sat une de mes bd favoris ensuite ici directement on arrive sur la bibliothèque à comics avec une grosse partie de la collection de funko pop comme vous pouvez voir il ya vraiment de tout un du walking dead sonic batman star wars du marvel ici la big size du joker la figurine diamant select du batman kiri un movie moment de batman robin encore une diamant select de iron man et le la petite toile bien sympa de watchmen ensuite voilà les comics donc au dessus comme vous pouvez le voir c'est consacré à dc comics à part le le blue shot de vaillant tout au bout voilà il ya la nouvelle édition du watchmen beaucoup de batman beaucoup de batman et en dessous les marvel et un peu d'un dé avec voilà les premiers tomes de walking dead il faut que je continue loken qui le petit absolu tu absolu de batman de hallo halloween et c'est la collection les grandes batailles et quelques kiosques voilà ensuite on a ici un petit poster walking dead une un tirage de tête de gaston lagaffe très bel album ici une des premières petites bibliothèques il ya quelques objets sympas ici quelques voitures une vaillante deux voitures de spire fantasia dont la fameuse turbo traction la voiture de gaston lagaffe les les tintins bien sûr ensuite ici beaucoup de bd adulte avec entre autres les batman de marini premier tome de rapace une d'artaker black sat ucc dolores voilà à nevada les cinq terres convoyeurs beaucoup de nouveautés aussi un vraiment de tout enfin nouveautés de dernière sortie ensuite voilà édition sur les éditions soleil avec écho écho une bd que j'adore avec un collector encore ici qui tourne montré voilà l'édition de luxe ensuite ici quelques albums quelques livres de film le superbe livre sur the dark knight le hobbit star wars ensuite il ya quoi d'autre les indes fourbes et un collector de des tuniques bleues dédicacé d'ailleurs par raoul covin ensuite ici on arrive sur le la bibliothèque principale voilà avec trois quarts de la bibliothèque consacrée aux éditions du puits donc on a la collection complète des tuniques bleues la collection complète d'espoiré fantasia avec la petite fresque voilà j'espère que vous verrez bien deux voitures à 24 m tintin tintin congo et tintin on a marché sur la lune ici beaucoup de bd jeunesse qu'on retrouve dans le journal spirou entre autres voilà là c'est toujours du du puits tout du du puits il ya vraiment vraiment de tout et puis ici voilà on a un peu d'autres choses avec la collection des diteufs les premiers scorpions voilà ensuite on arrive sur la la vitrine la fameuse vitrine de la collection la montre mentière donc voilà le premier étage consacré à black sat avec la le buste de john black sat la petite le petit mug et les cartes postales et puis ici du astérix que du astérix voilà on a vraiment de tout comme vous pouvez le voir ici on a autant du pixi que de la résine et même de la funko pop et en dessous voilà ici encore de la résine et ici encore vraiment de tous des fèves du kinder de la résine encore du plastique figurine de la marque place toi donc voilà ensuite ici encore une petite petite vitrine qu'il faut encore que jamais que j'aménage un peu que je change un peu tout ça avec un peu de qui lui qu'au dessus spiderman et puis les les tintins voilà ensuite ici on arrive sur les nouvelles installations de la collection c'est pour ça que c'est encore un mot chivite c'est pour les futurs achats ici on a les éditions lombard quelques albums des éditions lombard un peu d'autres choses ici il ya vraiment de toi de du magazine voilà les nouveaux historiens bd qui sont très très bien on a des deux albums des tuniques bleus des éditions rombaldi des méga spirou voilà l'album du journal spirou numéro 71 des éditions ici des éditions et fantasio limité pour les libraires réservoirs libraires voilà donc il ya vraiment de tout ici des petites fardes avec quelques journaux tintin que j'ai commencé à trier bon ensuite voilà une pop une funko pop de chucky tiffany en chase deux voitures tintin encore un 24e toujours et là la big size de de mandalorian voilà que le bébé yoda vraiment sympa ensuite je vais d'abord vous montrer les magazines donc voilà ici c'est des piles de journaux tintin et spirou qui font encore que je trie et tout de l'effort de la bague vous pouvez voir c'est des fardes de journaux spirou que du spirou avec pas mal de goodies et d'autres magazines qui traînent au dessus voilà encore une pile de spirou voilà jusqu'au bout c'est tout des tous des journaux spirou ensuite ici les suppléments des magazines je mets séparément voilà et pour terminer la dernière bibliothèque enfin les dernières bibliothèques avec voilà un peu de tout ici les plus petits formats ici les mickey des éditions glena par les auteurs européens qui sont très très bien de très chouette collection et puis bien sûr les astérix obélix 1 toute la collection plus les albums des albums supplémentaires des des albums que j'ai en double si parce que j'ai l'édition originale et une édition un classique donc voilà un peu tout ici encore un peu un peu tout tout n'importe quoi ici du bob et bob et hop et ici au fond c'est les super tintin les journaux super tintin et pour terminer la dernière partie les funko pop harry potter voilà il ya quelques-unes et la petite bière au beurre voilà pour terminer en beauté donc il ya pratiquement 900 bd auto en tout et j'ai une quarantaine de dédicaces et une cinquantaine de funko pop voilà et bah voilà les amis aujourd'hui fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci encore donc à char Antoine dark cave d'arctave à 95 yann également je sais pas si je fourche je suis vraiment désolé pour au pseudo old geek man merci un grand merci à vous pour les autres si ça le format vous a plu on peut continuer à partager certaines vidéos alors voilà le seul chose que je vous demande c'est pareil le son et l'image qui voilà faut que ça soit quand même quelque chose de propre j'espère en faire une autre très prochainement bah écoutez bah voilà enfin fin de cette petite vidéo j'espère quand même vous êtes régalé que vous avez passé du bon temps et puis je vous dis à très vite allez ciao les amis tchuss